Les Ukrainiens, ils ont encaissé dans tous leurs matchs jusqu'à présent, donc je pense que l'Angleterre va quand même marquer les buts. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Anybet Expert pour l'analyse de ces quarts de finale du championnat d'Europe avec Thomas et Xavier. Évidemment, on va analyser la performance de la Belgique face à l'Italie. On va essayer de vous donner quelques petits conseils et les autres quarts de finale seront également au programme. L'Angleterre, l'Espagne, ça va être extrêmement excitant. Attention aussi au Danemark, la révélation du tournoi. Donc restez parce que c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Nous affrontons l'Italie dans ce quart de finale classique. Et quoi de mieux que de démarrer par un petit quiz, les amis. Un petit quiz intéressant, évidemment. Et je suis certain que vous pourrez répondre à la question suivante. Qui est le dernier buteur lors de la dernière victoire de notre équipe nationale face à l'Italie ? C'était en 2015. Petit indice. C'est un match amical, ça. Tout à fait. Un match amical, alors moi, je dirais peut-être Batshuayi. Moi, j'aurais dit ça aussi. Eh bien, c'est effectivement Batshuayi, les amis. Félicitations, décidément. Vous êtes déjà prêts. Alors forcément, on a beaucoup de doutes dus à la présence ou l'absence de Kevin De Bruyne et de De Nazar. On sait que les scouts de la Belgique s'étaient justement renseignés et avaient construit leur équipe et leur analyse en fonction de leur présence. Est-ce que vous, ça va changer quelque chose dans votre analyse ? J'ai fait abstraction de ces deux absences potentielles, car après, on a une bonne équipe. Et à savoir aussi que c'est la première fois en deux ans que l'Italie affronte une équipe du top 10 au classement FIFA. Est-ce que la Belgique est sur le papier plus forte ou favorite par rapport à l'Italie ? Pour moi, ça reste du 50-50. Je veux rebondir un petit peu sur le fait que Thomas a dit en deux ans, l'Italie n'a jamais rencontré d'adversaire du top 10. L'Italie a quand même affronté la Suisse, qui est 13e, donc c'est quand même proche du top 10. Pays de Galles, qui est quand même 17e, donc c'est proche du top 10. Et malgré ça, ils sont quand même sur 31 matchs sans défaite. Ce qui a été impressionnant des deux côtés, c'est que les deux équipes n'ont encaissé qu'un seul but en quatre matchs. Et je pense que la clé de ce match se jouera sur la forme physique. Et l'Italie a, entre autres, joué 120 minutes. Donc, c'est vraiment des aspects qu'on doit prendre en considération. Est-ce que c'est un match pour Romelu ? Tu le vois marqué dans cette rencontre ? Alors, s'il faut un buteur, évidemment, je me dirige vers Lukaku, car c'est actuellement le meilleur buteur de la Belgique lors de 7 euros. C'est un petit peu délicat, mais pour moi, on ne verra pas énormément de buts dans ce match. Donc, Paris sans buteur, il ne faut peut-être pas le privilégier. Par contre, une petite state intéressante, c'est que dans 75% des matchs de la Belgique dans 7 euros, on a vu un but en première mi-temps, donc peut-être Paris sans un but en première mi-temps plutôt qu'un buteur spécifique. Je vais rester avec toi, Xavier, ton chrono général sur ce match. Pour moi, c'est l'Italie qui se qualifie pour le prof un tour. But des deux équipes. Après avoir été chercher leur qualification au bout de l'effort, l'un après 120 minutes de prolongation, l'autre après les tirs au but, ils ont réussi à éliminer d'une part le vice-champion du monde, mais aussi la France championne du monde. Je parle de l'Espagne et je parle de la Suisse. Est-ce que la Nathalie est capable de refaire le coup de la France face aux hommes de Luis Enrique ? Disons que les Suisses, ils adorent affronter les Cador. Ils l'ont fait contre la Belgique en 2018 en gagnant 5-2. Là, ils l'ont fait ici face à la France 3-3, gagné au tir au but. Et c'est un peu leur spécialité, j'ai l'impression, du côté des Suisses. Selon toi, c'est quoi l'élément clé qui va pouvoir débloquer le compteur d'un côté comme de l'autre ? Pour moi, l'élément clé, c'est vraiment la stabilité côté de l'Espagne. Ils ont encaissé très peu en mille matchs contre la Croatie. Elles sont fort critiquées, l'Espagne. Mais on le répète, sur les 28 derniers matchs, c'est une seule défaite. Ce que j'aime surtout du côté des Suisses, c'est qu'ils ont marqué 7 buts en 4 matchs depuis le début de 7 euros. C'est une équipe qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Je donne un exemple de ce que je pourrais faire. 3,5 buts dans le match. Ou alors, vous allez peut-être tabler sur un autre conseil. Pour moi, c'est vraiment possible. Parce que déjà, il y a deux stats. C'est que dans 100% des matchs de la Suisse, on a vu au moins deux buts jusqu'ici. Et puis autre chose, c'est que les deux équipes, depuis le début de l'Euro, elles ont joué 390 minutes en tout. Elles ont joué tous les deux des prolongations au huitième de finale. On a vu 15 buts pour les matchs de l'Espagne, 15 buts pour les matchs de la Suisse. Et donc, ça fait un but toutes les 26 minutes. Donc, pourquoi pas plus de 3,5 buts ? J'irais plus vers les deux équipes marques parce que la Suisse a marqué dans 20 de ses 23 derniers matchs. Et l'Espagne a marqué dans 22 de ses 24 matchs. Donc, c'est, comme je le disais, deux équipes très offensives. Thomas, ton prono général sur ce match ? Suisse ou match nul ? Et pour moi, plus de 2,5 buts. Angleterre-Ukraine. Et oui, mes amis, on va revenir quelques jours auparavant. Dans un Wembley, surchauffé les 3 lines, on fait la différence. Justement, surplombé et boosté par ce public incroyable en Angleterre. Le fait que ça se joue au Stadio Olympico de Rome, ça va être compliqué, un peu plus difficile. Ou alors, justement, il y a un élément clé qui pourrait être utilisé par l'équipe d'André Shevchenko ou pas ? L'Angleterre est impressionnant défensivement. C'est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé dans ce tournoi. Donc, je pense qu'on n'aura pas d'influence. Et après ça, même quand ils ne jouent pas forcément à Wembley, c'est quand même 10 victoires en 11 matchs. Donc, c'est quand même très, très solide. Pour moi, franchement, l'Angleterre est favorite et elle a risque de s'apposer ici. Tu as dit un mot très intéressant, solidité. Pour moi, il y a un homme qui, justement, signifie tout ça. C'est John Stones. Personnellement, c'est vraiment la solidité défensive. Après, ils jouaient tellement de joueurs à vocation défensive du côté anglais. Ce serait malheureux s'ils encaissaient. J'aime bien Stones. Walker est très bon aussi lors du 7 euros. Et il y a Sterling qui fait un bon euro aussi, étonnamment. Et Philips aussi au milieu de terrain. Ils sont très bons. Et ce sera sûrement un atout du côté des Anglais. Parce que les Ukrainiens, ils ont encaissé dans tous leurs matchs jusqu'à présent. Donc, je pense que l'Angleterre va quand même marquer des buts. Qui pour faire la différence d'un côté comme de l'autre ? Harry Kane qui vient de lancer son euro en marquant contre l'Allemagne. ou l'attaquant ukrainien de la Gantoise, Roman Yaremchuk, selon vous ? On va choisir la facilité. Kane ? Je valide aussi Kane. De manière générale, c'est que l'Angleterre, ils encaissent 5 mètres. Donc, c'est dur de parier sur Yaremchuk. Allez, c'est dur. Yaremchuk, courage pour ce match. Prono général, les amis. Pour moi, Angleterre est plus de 1,5 but. Et qu'une shift des Anglais pour moi. Le Danemark contre la République tchèque. Les deux équipes un petit peu révélation, mais dans deux styles très différents s'affrontent. D'une part, une équipe très joueuse, très offensive, très plaisante à voir. Et de l'autre, une équipe plus maligne, une équipe plus vicieuse, une équipe aussi très difficile à jouer. Comment vous envisagez le scénario de ce match, les amis ? C'est plutôt deux équipes qui pour moi jouent vraiment au foot. Et surtout qu'on sait que dans 3 des 4 matchs du Danemark, on a vu au moins 3 buts. Donc, on peut peut-être voir un match assez ouvert tout de même. La force des Tchèques, c'est leur alliance Slavia-Prague. 7 des 11 derniers titulaires ont joué ensemble au Slavia-Prague. Donc, ils se connaissent et je crois que c'est vraiment leur force dans leur équipe. Justement, il y a cette complémentarité dont tu parles. Elle s'exprime également dans le milieu de terrain avec ce double pivot axial. D'une part, Suciek, de l'autre, Oles. Est-ce que ça aussi, c'est un secteur clé qui peut faire la différence dans ce match ? Je pense que oui. C'est deux joueurs très intéressants, aussi bien Suciek que Oles. Mais il y a aussi Suciek, l'attaquant. Pour moi, Suciek et Suciek sortent du lot. Ce sont vraiment les deux meilleurs joueurs tchèques jusqu'à présent. Et à noter aussi que Suciek a déjà marqué 4 buts dans cet euro. C'est quand même beaucoup pour un joueur et un attaquant tchèque. Je vais quand même me permettre de vous donner un petit conseil. Je pense qu'il y aura un match nul à la mi-temps. J'ai toujours du mal avec un match nul à la mi-temps. Donc, ça peut passer, mais peut-être pas. Par contre, je vais peut-être avoir un truc à proposer que Thomas va apprécier. C'est que la République tchèque a eu 4 cornières dans tous ses matchs depuis le début de l'heureux. Donc, pourquoi ne pas partir là-dessus ? Ce qui est fiable du Côte d'Ejac aussi, c'est qu'ils n'ont encaissé que 2 buts dans leurs 3 matchs en ayant joué contre les Pays-Bas, la Croatie et l'Angleterre. Allez, le prono général. On va rester avec toi. La République tchèque passe le prochain tour. Et pour moi, handicap 3-0 pour la République tchèque et plus de 1,5 but. Voici nos paris 1x2 avec Xavier et Thomas. En ce qui concerne ces quarts de finale du championnat d'Europe, faites votre choix et n'hésitez pas à combiner les paris, mais surtout, jouez avec modération. Voici maintenant notre combi type spécial quart de finale. En commençant avec le match de nos belges face aux Italiens, Italie le plus de cornières. Après, Suisse-Espagne, plus de 1,5 but. Et la victoire logique des Anglais face aux Ukrainiens. Après, République tchèque, Danemark, plus de 1,5 but également. La cote sera boostée comme toujours. En plus de ça, Thomas vous a préparé un petit single tip disponible sur l'onglet expert du site Unibet. Il concerne le match République tchèque, Danemark également. Donc, faites-vous plaisir avec. Place à notre rubrique concours à présent. Et on commence par féliciter Adrien Pirot, qui a gagné le t-shirt Unibet mis en jeu la semaine dernière. Pour cette semaine, le cadeau est similaire. Encore un t-shirt Unibet de votre choix à gagner. Pour ce faire, il faut répondre à une question assez simple. Évidemment, vous êtes des experts. Je suis sûr que vous réussirez à y répondre facilement. Combien de quart de finale se termineront par un match nul et donc des prolongations à l'issue des 90 minutes ? Et Thomas vous donne ici un petit conseil, évidemment, à saisir. N'hésitez pas à le dire et l'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas, évidemment, votre nom d'utilisateur, Unibet. Bonne chance à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Xavier. Merci, Thomas, pour votre expertise et votre intelligence. Comme d'habitude, j'espère que vous vous régalerez. Tout comme moi, je me suis régalé en huitième de finale pour ces cars qui nous attendent. On se retrouve évidemment dans la communauté Unibet Experts. SBEFR, c'est sur Facebook avec des confiances du jour, avec des flashboosts, avec énormément de promotions et de cadeaux à vous offrir. Alors, surtout, n'oubliez jamais parce que c'est avec les meilleurs qu'il faut parier et c'est avec Unibet. Sous-titrage ST' 501